C'est en 1957 que André Mallard, photographe en Fontenay-le-Comte, a eu l'idée de faire un film sur les guerres de Vendée, en accord avec le souvenir vendéen pour la partie historique. La troupe théâtrale d'Antigny a été retenue, ainsi que des personnes de Vouvans, pour l'affiguration. Il nous a fallu un an et demi pour faire l'ensemble du film, ce qui était lent, parce que tous les dimanches après-midi, voire le matin, même les fêtes des fois, on était là sur pied, et il ne faut pas l'oublier, il y avait les acteurs, mais il y avait aussi une foule de gens curieux qui étaient là pour voir ce qui allait se passer, parce qu'elle nous prenait un peu pour des huluberlus, avec la foule qui était là, la presse était là aussi, Valentin Roussière, qui était pratiquement tous les dimanches, qui faisait partie du souvenir vendéen, je pense, ce monsieur, était là pour prendre des photos et nous mettre un article la semaine qui suivait. Où je suis a été tourné, justement, la suite de la bataille contre les Mayancès, et un soldat vendéen était là, il criait à tue-tête avec une corne là, et avertissait la population en disant... On la gagne ! Les soldats de Mayence, rien de soldat de faïence, ils n'ont pas pu tenir au feu ! Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada